Salut à toutes, alors je reviens avec une nouvelle vidéo donc cette fois ce sera un tuto pour faire ce genre de bracelet donc je ne vous cache pas que je ne connais pas le nom réel de ces bracelets j'ai vu plusieurs fois qu'ils étaient appelés sous le nom de bracelet brésilien ou alors de bracelet fish style avec des bordures donc je ne sais pas trop, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout donc voilà c'est ce genre de bracelet donc vous allez voir c'est assez facile il y a juste un ordre à enchaîner, à retenir mais sinon c'est assez simple alors pour ça vous avez besoin de votre métier à tisser avec la ligne du milieu décalée comme on le fait assez souvent, comme ceci ensuite vous avez besoin d'élastiques de différentes couleurs donc moi j'ai pris trois couleurs donc ce que je vous conseille pour le premier c'est de prendre une seule couleur pour le contour et après si vous voulez prendre une, deux ou trois couleurs pour le centre c'est comme vous préférez mais au moment pour commencer ce sera plus facile donc moi ce sera le noir à l'extérieur et je ferai un, j'alternerai entre le rose et le jaune pour l'intérieur vous allez avoir besoin aussi de votre crochet et comme d'habitude d'un fermoir alors moi j'ai pris un fermoir en forme de S parce que je n'ai que cela mais je sais que certaines ont des fermoirs en forme de C et pour fermer ce bracelet si vous avez un fermoir en forme de C ce sera plus facile c'est tout à fait possible avec un fermoir en S mais avec un C ce sera plus simple donc voilà donc vous allez voir c'est assez simple en fait le bracelet il va être réalisé sur des plots en forme de losange donc en fait un peu comme ceci on va se servir de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci et de celui-ci donc pour commencer on va prendre l'élastique que vous voulez mais pour la couleur intérieure du bracelet et nous allons le twister et le mettre comme ceci on va bien le descendre ensuite on va prendre le premier élastique pour la couleur extérieure donc pour moi ce sera le noir et vous allez le mettre comme ceci en long comme ceci ensuite vous allez mettre votre deuxième couleur du milieu donc pour moi ce sera au-dessus du rose comme ceci puis remettre un élastique noir comme ceci au-dessus du premier et ensuite remettre une autre un autre élastique sur le milieu comme ceci il n'y a que le tout premier élastique qui est twisté n'oubliez pas donc alors pour vous aider un peu sachez que les plots dans ce sens ce sera uniquement pour moi donc pour vous aussi si vous avez choisi une seule couleur pour le contour donc moi je ne mettrai que les élastiques noirs dans ce sens et dans ce sens ce sera seulement les élastiques pour le milieu donc voilà alors pour commencer à tresser vous allez voir c'est très facile en fait donc vous allez faire comme d'habitude vous allez prendre l'élastique on va commencer par les élastiques qui seront au milieu du bracelet donc là je prends le rose hop je fais la même chose je remonte le rose tout simplement comme on fait d'habitude et ensuite je prends le noir du bas hop que je remets au milieu voilà donc moi je prends l'habitude de tirer un peu les élastiques mais après ce n'est pas obligé hop voilà comme ceci donc vous commencez d'abord à tresser celui du milieu et ensuite enfin les élastiques qui seront au milieu de votre bracelet et ensuite les élastiques de l'extérieur une fois que vous avez fait ça vous allez commencer par remettre un élastique de l'extérieur donc un noir et ensuite on met un élastique de l'intérieur et on recommence à tresser par contre pour tresser on reprend d'abord celui de l'intérieur donc pour moi ce sera le jaune et ensuite celui de l'extérieur voilà comme ceci alors retenez bien ça pour remettre un élastique on commence par un élastique de l'extérieur de l'extérieur puis l'élastique de l'intérieur du bracelet par contre pour tresser on commence par celui de l'intérieur puis celui de l'extérieur hop et comme d'habitude je remonte un peu les bracelets pour qu'ils soient enfin l'élastique pour qu'ils soient à la même hauteur que l'autre mais bon ça c'est pas obligatoire je vous remontre une fois donc vous descendez vos élastiques pour que ce soit plus facile donc on commence par l'élastique noir puis l'élastique jaune par contre on commence à tresser avec l'élastique jaune qui j'ai tout en bas et ensuite l'élastique noir et on fait ça jusqu'à ce que le bracelet et la longueur que vous désirez donc voilà une fois que votre bracelet a atteint la longueur que vous désirez ça donne à peu près ça donc à la fin il vous reste un seul élastique noir et deux élastiques au milieu donc pour moi un jaune et un rose alors pour finir vous allez prendre l'élastique jaune et vous allez le remonter comme vous faites d'habitude vous allez tirer voilà comme ça donc il vous reste un seul élastique de chaque côté donc pour l'attacher vous allez prendre les élastiques noirs comme ceci puis les élastiques roses comme ceci et vous allez tout simplement les passer dans votre fermoir comme ceci et pour l'autre côté vous allez prendre alors là ça dépend un peu de comment s'est mis votre bracelet donc moi vous voyez bien qu'il y a deux élastiques qui se dégagent ce ne sont pas des élastiques la même couleur mais ce n'est pas très grave donc vous tirez un peu dessus vous voyez que ça fait une forme pas trop mal donc je vous conseille d'accrocher l'autre bout de votre fermoir ici comme ceci et voilà votre bracelet est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez d'autres idées n'hésitez pas vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je suis très contente je vous remercie je vous fais plein de bisous et à très bientôt